Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est bouclé pour Erling Haaland. En partance du Borussia Dortmund, Erling Haaland a enfin trouvé son futur club. Tout est réglé et l'officialisation va être imminente sur le départ d'Erling Haaland du Borussia Dortmund. Le Borussia a conclu un accord avec Manchester City en vue d'un transfert dès le début de ce mercato, révèle le média anglais dit Athletic. L'annonce officielle est même attendue durant la semaine, un transfert à 75 millions d'euros. Manchester City a donc levé la clause libératoire incluse dans le contrat de l'attaquant norvégien lors de son arrivée en Allemagne. Celle-ci étant estimée à 75 millions d'euros, plus 15 millions de bonus. En concurrence avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern de Munich, le club mancunien va assurément réaliser l'un des plus gros coups du prochain mercato estival. Erling Haaland, futur grande pépite et futur grand attaquant, a choisi Manchester City devant le Real Madrid. Haaland hésitait encore entre le Real Madrid et Manchester City. Tout le monde pensait il y a encore quelques mois que Erling Haaland choisirait le Real Madrid. Premier échec lors de ce mercato du Real Madrid et de Florentino Perez. Haaland était quand même un joueur visé, très visé et très intéressant aux yeux de Florentino Perez. Mais Erling Haaland a finalement choisi les couleurs de l'ancienne équipe à son papa, Manchester City. Je pense qu'avec Mino Rayola qui est décédé il y a quelques jours, il s'était déjà mis d'accord sur le transfert de Erling Haaland à Manchester City. En ce qui concerne Paul Pogba, lui a refusé officiellement Manchester City il y a quelques heures. Manchester City est venu se positionner et était très intéressé par Paul Pogba il y a quelques jours. Paul Pogba a refusé immédiatement l'idée de rejoindre Manchester City. Le Real, le Paris Saint-Germain et la Juve sont les principaux candidats pour la venue de Paul Pogba. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et voilà le premier gros transfert de ce mercato.